Générique Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du mardi. Après adolescente, Sébastien Liefschitz présente Petite fille diffusée sur Arte, où il filme à hauteur d'enfant le mal-être et le bonheur retrouvé de Sacha, petite fille de 7 ans mais garçon. Une pierre de plus à l'édifice sensible que le réalisateur cinéaste construit depuis des années avec sa caméra, son goût des autres et de la différence. Mais d'abord, grand prix du roman de l'Académie française décerné la semaine dernière, le livre d'Étienne de Montéti est une réorchestration romanesque du drame de Saint-Étienne du Rouvray et un écho à notre actualité selon le jury qui a salué un roman qui vous rend intelligent et donne matière à réflexion. Quelle est donc cette grande épreuve qui donne ce titre au livre qui paraît chez Stock ? Directeur du Figaro littéraire, écrivain, Étienne de Montéti est notre invitée jusqu'à midi et demi. La grande table Olivier Gesbert Un roman qui s'inspire d'un drame bien réel, l'assassinat du père Jacques Hamel, c'était en 2016 à Saint-Étienne du Rouvray. Cinq personnages dans ce roman, deux jeunes hommes qui vont commettre un acte terrible, un acte terroriste. C'est Daoud et Hicham, un prêtre, le père Tellier assassiné, la sœur Agnès qui assiste à la messe, Frédéric, le policier de la BRI mobilisé. Un récit polyphonique qui montre aussi que ces cinq-là n'auraient jamais dû se croiser. Si, bonjour Étienne de Montéti. Bonjour Olivia. C'est l'événement qui va unir leur destin. C'est un événement extraordinaire. Ah oui, bien sûr. C'est le surgissement de la violence dans un lieu de paix, dans un lieu sacré. C'est le surgissement de l'extraordinaire dans une vie ordinaire, d'une petite ville, de province, un matin d'été. Donc tout est improbable dans cette histoire, sauf qu'il y a effectivement deux hommes qui surgissent et qui font éclater la violence au milieu d'une église qui est pour tout un chacun un lieu de paix, un lieu sacré et qu'on devrait respecter. Pourquoi cet événement, ce drame-là, plutôt qu'un autre ? Hélas, ce n'est pas le seul et l'actualité de ces derniers mois, le rappelle une fois encore, a retenu votre attention, celle de l'écrivain. Je me suis interrogé en effet. J'étais comme tout le monde très marqué par les événements à la rédaction de Charlie Hebdo, par le Bataclan aussi. Et là, c'est peut-être parce que c'était encore plus ordinaire ce lieu de paix, un vieux monsieur, une assemblée peu nombreuse. Et c'est pourtant cet endroit qu'ont choisi les deux assassins comme s'ils allaient frapper quelque chose de très intime en nous, qu'on soit d'ailleurs croyant ou pas. Mais cette église, ce paysage familier de notre imaginaire en France, encore une fois, quelles que soient ses convictions. Et c'est cette vie quotidienne en France qui était frappée par leur acte. Et ça m'a beaucoup heurté, comme probablement tous les Français, aussi beaucoup poursuivi. Le jeune âge de ces garçons en opposition avec le grand âge du prêtre. Toutes ces oppositions-là m'ont énormément marqué. Il m'a semblé que c'était le révélateur d'un grand malaise français. Pourquoi en passer par la fiction, Étienne de Montetti ? La question, elle est banale. La réponse de Truman Capote au sujet de « Deux sang-frois », elle ne l'est pas banale. On l'écoute. Mon livre n'est pas un travail de l'imagination, c'est un reportage journaliste dans la forme d'un novel. Truman Capote vient nous dire que son livre n'est pas sorti de l'imagination, c'est tout à fait un reportage journalistique dans la forme d'un roman. « Supposons maintenant que le meurtre des huit élèves infirmières de Chicago se soit produit exactement à la même période que le crime de Kansas. Lequel des deux crimes auriez-vous préféré ? » « J'aurais choisi de toute façon le crime du Kansas parce que mon but était de décrire un crime ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le crime de Kansas. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup de crimes de cette nature dans le monde entier chaque année. Je voulais prendre un crime, mais pas trop extraordinaire, parce que je voulais explorer le climat entier, l'esprit, tous les dessous d'une affaire criminelle. Si je devais écrire un livre sur les crimes de Chicago, le crime est beaucoup trop spécial, il ne décrit rien, il n'est typique de rien. » Vous réfléchissez, Étienne de Montetti, dans ce livre-romans, à parts égales à la psychologie, aux intentions, aux faits et gestes de vos cinq personnages. Vous les mettez sur un pied d'égalité, peut-être comme l'explique Truman Capote dans cet extrait, pour tenter d'explorer le climat tout entier, de peindre un tableau de cette situation qui s'est présentée et qui vous a interpellé. Vous avez romancé l'ineffable, l'irreprésentable. Est-ce que c'est une manière pour vous qui s'est aussi imposée pour parler de ce fait si sensible ? Est-ce qu'en gros, le roman vous a permis d'adopter la bonne distance entre les faits et votre interprétation ? Oui, ça m'a servi, parce que cet événement est survenu, il a été largement relaté par les médias, il a fait l'objet déjà de livres, de documents. Donc les faits sont connus, la biographie des personnages est également connue. J'ai eu besoin de la liberté du roman pour rentrer à l'intérieur d'eux, sans me départir d'un certain respect, notamment pour la victime du père Hamel. Et donc le roman me permettait d'aller bien au-delà du fait divers, qui d'une certaine façon pour moi dépasse le fait divers, c'est-à-dire à travers un prêtre, ce prêtre, réfléchir à la condition du prêtre aujourd'hui, avec ses doutes, ses convictions, ses tentations. Réfléchir aussi à ces deux jeunes, à leur malaise identitaire, que j'ai essayé de décrire à travers deux situations différentes. Et puis également le policier, que j'ai inventé un passage de policier, puisqu'évidemment l'affaire du père Hamel a donné lieu à l'intervention de la police, aussi pour m'interroger, tiens, aujourd'hui, un policier, quelles sont ses raisons de vivre et de mourir et d'intervenir dans une situation où n'étant ni juge ni victime, comment il va se situer, quelles sont ses motivations profondes, ses convictions. C'est un livre aussi sur les raisons de vivre et de mourir de chacun des personnages. Et le roman permet une grande liberté pour rentrer dans l'intériorité de chacun. Alors vous avez enquêté, vous êtes beaucoup documenté, vous avez cherché à comprendre les vraies motivations, les vraies raisons, ou juste dans votre fort intérieur ? Et vous avez pris la liberté de réinterpréter aussi leur vie et leurs intentions. Oui. La seule enquête que j'ai faite, c'est sur le sujet que je connaissais le moins bien, c'était la police. Et je suis allé rencontrer l'équipe qui a fait l'intervention interne du rouvret. J'ai rencontré le responsable de cette équipe qui m'a véritablement parlé de son métier de policier et également de la manière dont il s'est intervenu dans cette église, pourquoi, comment. En revanche, sur ce prêtre et sur ces deux jeunes gens, je me suis servi de ma connaissance de l'église catholique et de l'islam, de ma lecture un peu plus fréquente peut-être, de l'actualité évidemment, de ma connaissance du Coran et puis de ma culture chrétienne aussi. Tout ça m'a servi. Mais j'ai voulu vraiment m'éloigner du fait divers. Une fois connu le scénario que vous avez décrit au début de notre émission, je suis parti en liberté dans chacun des personnages. Vous parlez de la police, de ce personnage de policier que vous avez créé. Alors, il passe lui d'abord par les services de l'enfance avant de rejoindre la BRI, qu'il va finir donc par intégrer cette institution-là. Et il va beaucoup réfléchir à votre policier, à ce qu'est sa mission, son devoir, est-ce qu'il est en accord avec lui-même et quand. Et il va être aussi confronté à la question des violences policières qui nous occupent en ce moment, puisque l'une de ses recrues vient de Paris et qu'elle a dû quitter ce poste, venir s'exiler, là, après une arrestation un peu musclée, va-t-on dire. Vous pensez justement que cette institution qu'est la police en ce moment est aussi en quête de sens, qu'il y a une perte d'identité sur ce qu'est le rôle, le sens des missions de la police, même si ça regroupe énormément de corps de métier. Ils ont certainement un métier très difficile où le sang-froid est absolument nécessaire et ça explique au moins certains dérapages dans des situations extrêmement tendues. J'ai effectivement rapporté cette anecdote d'un policier qui est en quête de rachat parce qu'il me semble que le rachat est quelque chose d'important et que cette institution donne à ce policier la possibilité de se racheter. C'est un clin d'œil d'ailleurs à quelqu'un que je connais bien et que j'aime bien. En revanche... Qui est qui ? Ou qu'on ne connaît pas ? C'est un policier à qui est survenu l'anédote que je rapporte à peu près. Et puis, ce groupe hétérogène où il y a des bons, des mauvais, des gens en quête de rédemption, ce petit groupe va tout d'un coup, et c'est là où j'admire les policiers, partir sur une scène d'intervention. Cinq minutes avant, ils pouvaient plaisanter, ils pouvaient prendre un café, et pourtant, on leur demande d'aller intervenir dans quelque chose qui ne les concerne pas vraiment. Encore une fois, ils ne sont pas partie prenante dans ce qui arrive dans cette église. Et pourtant, au nom de quoi ? Au nom d'une certaine idée de la justice, au nom d'une certaine idée de l'ordre, au nom d'une certaine idée de l'humanité, ils vont intervenir et risquer leur vie. Et c'est une autre manière de poser cette question du sens de la vie. Pour un prêtre ou pour des jeunes islamisés, ces questions, ils y répondent avec des réponses religieuses. Pour lui, c'est un petit peu différent. C'est la question de la République aussi qu'il pose. Et j'ai aimé cette manière dont les policiers que j'ai rencontrés, ceux que je connais, répondent à ces questions au nom d'une certaine idée, oui, de l'homme, je dirais, de manière générale, qui est assez belle, parce qu'elle est, encore une fois, extérieure à eux. Et pourtant, ils sont obligés de la mettre en avant pour intervenir avec force et détermination. Mais la République, c'est aussi une affaire de symboles, de croyances et de foi, non, pour certains ? Oui, certainement, certainement, bien sûr. Croyances et foi, tous se posent peu ou prou la même question dans votre roman Étienne de Montetti. Quel sens donner à sa vie ? Avec des réponses, parfois, bien sûr, différentes. Mais quelle est donc cette grande épreuve qui donne pour vous le titre à ce roman ? Vous évoquiez en ouverture de cette discussion le malaise français. Est-ce que cette grande épreuve, avec un E majuscule, elle nous concerne tous aussi ? Est-ce que c'est celle que la France traverse en ce moment par ce sentiment de malaise, d'incertitude, de son imaginaire culturel, de ses symboles attaqués ? Est-ce que c'est ça que vous mettez derrière ces mots ? Oui, bien sûr, c'est la grande épreuve pour toute une société qui essaye de se construire avec la prospérité, avec la tolérance, avec la paix, toutes valeurs que nous recherchons tous et nous nous rendons compte qu'elles sont difficiles à... Ça, c'est des valeurs chrétiennes ou des valeurs républicaines ? Ah, des valeurs de l'humanité, en effet. Les chrétiens les portent à leur manière et la société la porte. Mais surtout, elles sont tout d'un coup contestées et la violence qu'on avait espéré avoir éloignée, notamment l'après-guerre. On se prévalait pendant des années d'un continent où la guerre n'existait plus. Je me souviens, au moment de la guerre en Bosnie, c'était déjà le retour de la violence. Et puis, surgit dans notre société des phénomènes où on se rend compte que les valeurs qui nous portent, pour lesquelles nous vivons et que nous apprécions, sont contestées, ne sont pas partagées. Et c'est donc une grande épreuve que de rester fidèle à soi-même tout en se défendant. Et puis, la grande épreuve, c'est aussi de convaincre, d'expliquer pourquoi ces valeurs nous font vivre. C'est cette épreuve-là. Et puis, plus profondément, puisque vous m'interrogez sur ce mot de la grande épreuve, c'est un mot de l'apocalypse dans lequel il est question, évidemment, du sacrifice, c'est-à-dire du martyr, de l'exemplarité jusqu'au sacrifice de sa vie pour déciler les gens, pour leur montrer qu'il y a des gens qui vivent et qui meurent pour une certaine idée de la société. Nous sommes en guerre. Ça, ce sont des mots que nos présidents successifs ont répétés depuis Charlie Hebdo. Est-ce que pour vous, nous sommes dans une situation de guerre ? Elle est intéressante cette question parce qu'elle s'est très clairement posée après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Certains craignaient une guerre des religions, c'est-à-dire des affrontements interconfessionnels. Est-ce que vous, vous auriez et vous aviez à ce moment-là employé ces termes-là de guerre ? Non, je n'utilise pas ce mot, même s'il y a évidemment une rencontre entre plusieurs conceptions de la société qui se jouent et donc il y a quand même un affrontement. Il y a conflictualité. Il y a conflictualité, voilà. Le mot « guerre », après, il introduit pas mal de choses, mais il y a évidemment une rivalité entre plusieurs visions de la société, plusieurs visions de la femme, plusieurs visions de la religion et tout ça est en jeu de manière violente. Alors, il y a David parmi les deux auteurs de ce drame, fils adoptif qui a grandi dans une famille catholique mais qui se sait arabe et musulman d'origine. À travers ce retour, lui, aux origines, il cherche un sentiment d'exister, le moyen d'être enfin lui-même sous votre plume, Étienne de Montetti, de renouer avec ce dont il a été, semble-t-il, privé. En tout cas, il le vit comme ça et c'est peut-être celui qui incarne le plus dans le roman cette quête d'identité à l'excès. Il va se radicaliser progressivement, se laisser conquérir par des discours conquérants et rédempteurs. David, il écoute, écrivez-vous, interdit. Il est un peu effrayé par ce qu'il entend au départ mais c'est comme si surgissait sous ses yeux une contre-société. Elle est là, la séduction, l'illusion peut-être, le mirage qui va l'emporter ? Oui. Pour un jeune, c'est aussi une contre-culture, une contre-société qui apporte des réponses très simples, pour ne pas dire simplistes, aux grandes questions qui sont celles de l'adolescence, exacerbées par le malaise identitaire. En effet, et quand on plonge dedans, après, il y a toute une logique au nom de cette simplicité, la logique de qui est dans la vérité, qui est dans l'erreur, où est le bien, où est le mal, et c'est cette logique effrayante qui se met en branle et qui aboutit au drame fatal. C'est l'islam, mais ça aurait pu être autre chose, semblez-vous dire, parfois pour cette jeunesse, c'est aussi le fruit de nos échecs, de notre incapacité à produire un grand récit national, collectif, à produire du rêve qui puisse donner à cette jeunesse un but, un cap. Hicham, lui, est fils d'immigrés marocains, il va se radicaliser en prison et c'est au contact de co-détenus qu'il va se mettre à en vouloir à ses parents d'avoir pratiqué un islam tiède, discret, dilué dans la société française, écrivez-vous, Étienne de Montéti. Alors, il va s'intégrer, se réinsérer, mais dans cette communauté-là, celle qui lui donne un autre espoir, un autre sens, l'islam va peut-être, en tout cas, incarner pour lui ce qu'il n'avait pas réussi à trouver. C'est un peu les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre depuis Charlie Hebdo jusqu'à l'assassinat de Samuel Paty en passant par Saint-Étienne du Rouvray qui est au cœur de ce roman, La grande épreuve, Étienne de Montéti, j'ai eu la violence qui vient du refus d'entendre des explications. Peut-être c'est cela que vous cherchez vous aussi à canaliser. Écoutez les mots à ce sujet de l'ancien professeur devenu écrivain, Yannick Haenel. Il a suivi le procès des attentats récemment de Charlie Hebdo qui se sont tenus cette année. Tous les jours, après les parfois dix heures d'audience, je passe mes nuits à essayer de retranscrire ce qui s'est dit et de le méditer tout de suite. Je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui se rend disponible à la parole, qui écoute toutes les autres paroles et qui essaye de penser la parole en même temps qu'il a dit. Et donc effectivement, je vois bien que l'islamisme radical est d'abord fondé, c'est évidemment très complexe cette chose, mais c'est d'abord fondé sur un refus d'écouter quoi que ce soit qui se profère avec amour, c'est-à-dire une explication. Le monde occidental est fondé sur cette liberté-là, elle est très simple. Je ne connais pas d'autres recours à la violence. Ce n'est pas l'amour universel qui nous sauvera. C'est simplement le fait d'entendre ce qu'il en est de notre condition tragique, ce qu'il en est de la fragilité de l'existence, ce qu'il en est, et je suis désolé d'employer des grands mots, ce qu'il en est de l'innocence. Voilà Yannick Haenel qui raconte ce qu'il a poussé à se rendre aux audiences et à écouter, écouter les mots qui sont prononcés là-bas, tous les mots, pour tenter de comprendre aussi ce qui se joue. C'est aussi cette envie d'entendre qui vous a motivé, vous, Étienne de Montéti. Oui, d'entendre et de comprendre chacune des personnalités de mon roman. Alors, les entendre et les comprendre, c'est par exemple de les absoudre, mais réfléchir à ce qui a conduit deux jeunes Français à tourner le dos à une vie paisible, confortable, qui est celle de leurs contemporains, pour s'engager dans une aventure sans issue au dénouement tragique, c'est-à-dire leur incompréhension, peut-être même aussi leur peur de la société telle qu'elle leur est présentée. Et on le sait, c'est banal, la peur est mauvaise conseillère et ils s'engagent dans une voie fatale parce qu'il y a des choses qui leur font peur. Je crois que c'est une des clés du sujet. La modernité fait peur. Le visage présenté par la société moderne fait peur à beaucoup de monde. C'est intéressant parce que vous dites absoudre et non pas excuser, qui était le terme employé par un premier ministre, Manuel Valls. Comprendre, c'est déjà un peu excuser. On va revenir à cette plume que vous portez dans ce roman La Grande Épreuve, Étienne de Montetti. Ce sera juste après Kelly Finnegan, France Culture. Il est 12h21. Il est 12h22. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501